et yes voilà nous sommes le 5 novembre c'est la ferveur totale du côté des états unis d'amérique un peu partout dans le monde le monde retient son souffle le monde attend mais avec dans une sorte d'angoisse les résultats des élections présidentielles américaines et dans ce petit capsule je vais devoir vous mettre au bain de toute l'actualité tous les péripéties avant même les résultats les sondages et tout ce qui s'ensuit je vous demande simplement de partager la vidéo faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles et mettez beaucoup de j'aime alors en parlant de ces élections nous savons que ces élections présidentielles du côté des états unis d'amérique les campagnes se sont passés sous fond de tension nous savons que évidemment et le camp de kamala harris en train de se battre mordicus pour faire échouer le camp de donald trump nous apprenons déjà qu'il ya eu des fraudes massives mais qu'à cela nous tienne il ya un aspect particulier qui attire notre attention ce d'aspect particulier c'est quoi c'est le fbi qui a annoncé des alertes de des alertes à la bombe dans plusieurs bureaux de vote plusieurs bureaux de vote ont été ciblés des alertes ont été lancés comme quoi au niveau de ce bureau de vote et une bombe pouvait voilà ça pouvait sauter à tout moment donc ce qui a fait que ça jouait sur le moral de cela qu'ils étaient dans la localité qui devrait aller voter selon ce que nous apprenons selon le fbi donc que cela aurait joué sur le moral de ceux qui devraient aller voter beaucoup se sont donc abstenus d'aller voter et mais après toutes les investigations les états unis d'amérique notamment le fbi ils accusent la russie d'être derrière ça et vous voyez tout naturellement et ils avaient commencé par accuser la russie ils avaient dit que la russie allait faire de son mieux pour faire en sorte de saboter les élections présidentielles en tout cas la russie est si mixée dans les élections voilà puisque la russie a peut-être forcément un camp donc c'est pourquoi la russie est déjà accusé alors voyons de quoi il s'agit concrètement le fbi c'est le fbi qui a fait un communiqué dans le communiqué le fbi dit quoi le fbi dit que nous invitons le public à rester vigilant nous invitons le public à rester vigilant et à signaler toute activité suspecte aux forces de l'ordre local ou de l'état ou à transmettre des informations au fbi et voici la précision que le communiqué a ajouté mais déjà le communiqué dit ceci le fbi dit ceci des bureaux de vote situés dans plusieurs états américains ont fait l'objet ou font l'objet d'alerte à la bombe envoyé dans des e-mails dont beaucoup semblent provenir de domaines russes alors le fbi a annoncé que plusieurs bureaux de vote ont reçu des alertes à la bombe par e-mail mais ces e-mails ont été envoyés par le biais et des domaines russes donc pour eux la russie est derrière ça est ce que les domaines russes ont été piratés pour envoyer ces e-mails mais la vérité c'est que après tout ils ont constaté que il n'y a rien c'était juste des fausses alertes et puis mais quand même ça a eu son effet puisque l'objectif c'était lorsqu'on dit à un citoyen américain dans tel bureau dans ton bureau de vote il ya une alerte à la bombe vous pensez que cette personne va avoir le courage de partir la réponse est non cette personne aura pas le courage de partir donc cela a joué beaucoup plus sur les votes alors pour le moment on ne sait pas si c'est si ce sont des bureaux de vote du camp de trump ou de harris mais tout porte à croire que ce sont des bureaux de vote apparemment un peu plus favorable à kamala harris et quoi qu'il advienne l'alerte était là l'alerte était là est ce que donc la russie est en train d'être accusé à tort ou alors qu'est ce qui se passe concrètement est ce que les états unis d'amérique je voudrais dire est ce que le camp de kamala harris est en train déjà de vouloir trouver des excuses en pour sa défaite future point d'interrogation en tout cas pour le moment voici ce qui est en train de se passer merci donc à toutes et à tous merci de partager spéciale élection présidentielle américaine 2024 je vous reviens tout de suite avec de nouvelles informations nous continuerons à décortiquer merci c'était la voix de votre unique samouraï